Allo tout le monde ! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau film qui est sorti le 11 janvier qui s'appelle Jamais Contente. C'est un film de Emily Deleuze, une adaptation du livre Journal d'Aurore de Marie Despléchins. D'abord ce que j'ai envie de dire par rapport au film, c'est que c'est un beau casting avec d'abord les débuts de la jeune Lena Mannienne dans le rôle d'Aurore, 13 ans, qui redouble sa cinquième. Elle est surprenante à la fois par son jeu d'acteur et par sa voix quand elle chante. C'est un joli film qui se voit très facilement, qui parle de la pré-adolescence. C'est un exemple parmi d'autres de crise qui peut se faire quand on est en recherche d'identité. J'ai été particulièrement touchée par le film parce que je me suis retrouvée dans beaucoup de choses qui ne sont pas si loin que ça. Cette sensation perpétuelle pendant cette période de ne pas être compris, de à la fois avoir envie d'être aimé par tout le monde et détester tout le monde parce qu'on ne s'aime pas forcément soi-même à ce moment-là. Cette quête perpétuelle pour être aimé, que ce soit par les parents qui, dans le cas du film, aiment leurs enfants, même s'ils ont une certaine préférence pour la plus jeune, qui est aussi celle qui réussit le mieux à l'école. L'aîné est plutôt absente et on remarque surtout qu'il y a une bonne différence d'âge entre l'aîné et Aurore. Aurore aussi est en quête d'amis, puisque redoublant tous ses amis, sont une classe au-dessus et elle se retrouve à refaire un peu les mêmes choses. La seule nouveauté, c'est que cette année-là, elle va découvrir que le professeur de français est censé partir en congé de maternité, ce qui va ramener un nouveau professeur remplaçant, joué dans ce cas-là par Alex Lutz, qui est un très bon acteur et qui arrive à s'immerser dans ses personnages et c'est ce personnage-là qui arrive un petit peu au fur et à mesure à s'infiltrer dans la coquille que s'est créée autour d'elle, Aurore, et qui va lui donner envie de lire et de lire d'autres choses que les manuels qui sont imposés par le programme. Le fait qu'elle rejoigne aussi un groupe de musique va lui ouvrir les yeux sur les possibilités de lecture et d'écriture, puisqu'elle va avoir envie de participer au groupe au-delà de simplement être chanteuse. C'est un film très drôle, c'est tout en douceur, quelques, on va dire, couacs, surtout au niveau de la façon de filmer, ça passe un peu de tout à rien. Enfin, je pense que le tourner à Paris ne doit pas être très facile, mais là, il y a eu beaucoup de lieux et à certains moments, c'est pas forcément bien encadré. C'est un film pour lequel j'attribuerais un système parfois pauvre, forcément, mais c'est un film qui se voit. Il n'est pas forcément avisé d'ado ou de pré-ado, même les adultes peuvent le voir. Ça peut renvoyer à certains souvenirs. On voit un peu les rapports parents-enfants qui se mettent en place. Il y a des moments très poignants qui, moi, personnellement, m'ont beaucoup touchée. Mais on voit qu'au final, quand les choses sont bien et quand l'harmonie mine de rien règne, tout peut être dépassé. Et rien ne peut vraiment séparer les familles. Sur ce, je vous dis bonne semaine. Essayez de profiter au maximum de vos journées pour faire des expos, sortir, aller au cinéma, faire du théâtre, rencontrer des amis. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de laisser un petit pouce, un petit commentaire. Je réponds à tout. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant quand il y a plus de contenu. Je vous dis tchuss ! Merci.